T'es un animateur de génie toi ! Il faut, il faut, il faut ! Bon, en tout cas, le week-end français se termine, se termine avec ce backclash, avec ce pay-per-view backclash. Exact. C'était, on va dire, sportif dans tous les sens du terme. Hier soir, plat apéritif et ce soir, plat de résistance, si j'ose dire. Si j'ose dire, avec plutôt un smackdown qui a été sauvé par le public et un backclash qui a été sauvé aussi par le public. Parce que, on va en parler un peu précisément, il semble que, on va dire, le cœur du show n'est pas fait d'unanimité, du moins chez les téléspectateurs. Sachant que, je suis sûr que si vous posez la question dans la salle, les gens diront que c'est le meilleur show de leur vie, qu'ils n'ont jamais vu ça, etc. Cependant, ils auront raison, parce que c'est un des meilleurs publics de l'histoire. Je ne sais pas si c'est le meilleur, parce que ça, c'est bien facile de le dire, mais en tout cas, ils ont été très bons. Mais c'est vrai que si on s'attarde principalement, quand même, sur le show, on a eu un très bon open air. On a eu un très bon open air avec le Kevin Owens, Randy Orton versus les Bloodline Nouvelle Génération. Solo Sikoa et Tamatonga avec l'apparition d'un nouveau cousin. Tangaloa. Et tu le connaissais, Jugurta, toi ? En fait, tu le connaissais. Alors oui, c'est ton cousin. La New Japan. C'est ça, New Japan. New Japan, principalement. Oui, c'est son demi-frère. C'est des demi-frères, en fait. Il est Tamatonga. L'un des deux, c'est un frère adopté. Il a été adopté par... D'accord, c'est son frère. Voilà, c'est son frère. Ils sont considérés comme des frères, oui. Mais Jugurta, c'est Kamacho à l'époque. C'est ça, à l'époque de la WWE. Et après, il a quitté la WWE. Et la New Japan, il a été dans le Bullet Club en tant que Tangaloa et en équipe avec Tamatonga en tant que Guerrillas of Destiny. Donc, les deux feront sans doute une probable équipe dans le futur. Mais là, en tout cas, dans la Bloodline, ça ajoute un catcher très, très, très menaçant. En tout cas, on a pu voir ses débuts. Comme Tamatonga, c'est deux catchers qui ne les ont pas manqués, en tout cas, les débuts. C'est un fait marquant parce que c'est l'intervention de ce nouveau frère, cousin, Tangaloa, qui fait gagner la Bloodline face à Kevin Owens et Randy Orton, sachant qu'avant que le match débute, Nick Aldis débarque parce qu'il y a une bagarre au niveau du ring. C'est là où, d'ailleurs, on voit de nombreux catchers français qui étaient intervenus déjà hier à SmackDown. À SmackDown, de nombreux catchers français indépendants, si j'ose dire. Oui, ils ne sont pas signés à la WWE, pour le moment, en tout cas. Ou qu'ils y étaient signés et qu'ils ne le sont plus. En fait, ils séparent les hommes avant que la cloche sonne. Et puis, ensuite, Nick Aldis débarque. Il dit, écoutez, c'est le bordel, on ne peut pas continuer comme ça. Bim ! On change des règles, ça devient un street fight. Ça devient un street fight. Donc, énormément d'utilisation d'objets. Beaucoup dans la foule. Beaucoup dans la foule même. Les tables, deux ou trois tables cassées. Des poubelles, des candlesticks, des chaises. Des spots plutôt impressionnants. Et ils se donnent. Ils se donnent vraiment. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Antoine, de ce premier match, là. Ou Jordinho, qui était là avec nous pour le show. Qu'est-ce que tu as pensé de ce premier match, finalement ? Jordinho, Jordan ? Oui, oui, je suis là, excusez-moi. Parfait. Ok, je pensais qu'on avait perdu le fil. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier match en deux mots, là, rapidement ? Non, je pense que c'était un très bon match pour ouvrir le show. Tout ce que le public attendait, un street fight. C'est ça. Sachant qu'il avait teasé. Qui a été très bien amené. Qui a été très bien amené par Nick Aldis, d'ailleurs. Avec le petit « lâchez-vous » en français. Ah oui, le « lâchez-vous » en français. Oui, ça aussi. On va le garder. On va le garder, effectivement. Le « lâchez-vous » en français. Et puis, surtout, ça a été plus ou moins teasé hier. Parce que hier, la fin de SmackDown, c'est un brawl dans les coulisses de l'arène entre ces personnes-là, entre ces deux équipes-là. Donc, il est clair que c'est ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé que pour démarrer le show, c'était une très bonne idée. Sachant que Kevin Owens et Randy Orton ont pris énormément de temps pour faire leurs entrées. Et ça a vraiment chauffé la foule. Ça a vraiment montré au public américain et aux autres que c'était là que ça se passait. Et puis, voilà. Le résultat, pour le coup, est relativement cohérent. Même si tu n'as pas vu le match en entier, Jugurta, ou pas vu le match du tout, même encore. Le résultat de la Bloodline qui gagne, ça te parait logique ? Ah oui, tout à fait logique. Et surtout, le fait qu'il y ait un nouveau membre. Là, c'est une nouvelle histoire de la Bloodline dans la Bloodline. Avec un groupe dissident qui se crée. C'est un peu comme la NWO à l'époque. Oui. La Wolfpack, tout ça. Donc là, ça me fait penser un peu à ça. Un nouveau groupe qui se crée, dissident. Donc, c'est tout à fait logique, cette victoire-là. Logique. J'ai hâte de voir le match. Logique. Comme vous l'avez raconté. Oui, oui, je te dis, le match démarre très bien le show. Logique, mais attention, c'est ce qu'on me disait. Est-ce que ça ne va pas devenir un groupe de mid-carter ou de fond de carte ? Une fois que la séquence, on va dire, Tribal Chief ou que Roman Reigns reviendra, est-ce que ça ne va pas devenir, en rajoutant, on va dire, des puzzles, des Pokémon, là, à un moment, ton Pokédex, il est plein. Tu ne sais plus trop ce qu'on va en faire. Donc, c'est la question. Est-ce qu'il y aura de la place pour tout ? Toute la famille. Tous ces catchers talentueux, là, sachant que la plupart sont signés au Japon, à la CMLL, etc., etc., ils ne viennent pas de nulle part non plus. Mais, il va falloir se poser la question. Parce qu'ils ne sont pas tous connus du public du BVA, tu sais. Oui. Tu sais, mais c'est pour ça qu'on se questionnait, mais à se demander si le public allait accrocher ou non. Parce que vu qu'ils ne sont pas tous populaires du public, il va falloir qu'on apprenne à les découvrir. Parce que pour l'instant, qu'on l'a eu ou non, c'est un peu... Tu sais, parce que c'est des no-names pour le fan de WVL normal. Oui, c'est le fan de no-names. C'est vrai que si Michael Cole ne disait pas qui il était, personne ne le savait. C'est-à-dire que même nous, devant l'écran, on s'est posé la question trois fois de dire « Ah, on le connaît, on ne le connaît pas », etc., etc. D'ailleurs, que la conférence de presse commence, je précise. On va écouter ça, on va voir s'il y a des choses qui sortent principalement. Deuxième match de la soirée. Est-ce qu'il les sauve ? Est-ce qu'il les sauve ? Ah, attends, Christophe Ajust qui est là, directement. Avec Byron. On n'a plus de son. On n'a plus de son. On n'a plus de son. C'est terrible. C'est terrible. Bonjour tout le monde. On n'a plus de son. On n'a plus de son. J'ai envie d'écouter Christophe. Oh, c'est le bien. Welcome to all of you joining us on our various social media platforms out there. During the course of this press conference, we have several guests, including the winners of the Women's Tag Team Title Match. We'll be joined by the winner of the Undisputed WWE Championship Match. And we'll have some remarks from the Chief Content Officer of WWE, Paul Triple H Levesque. But first, Christophe, I want to start with you. You just called the show. I know you're tired. But I'd like to know from your perspective, what did it mean to have an event like Backlash in your home country? Unbelievable is not strong enough to describe what we went through the last few months. Dire que c'est incroyable, c'est même pas assez fort. C'était incroyable. Et en parlant de français, laissez-moi vous parler un peu français, mon cher Bayron. Franché, oula, c'est un exemple. Et toute la presse qui nous a rejoint ce soir. Alors, si vous voulez participer à cette conférence de presse, nous vous demandons de lever la main, de donner le nom de votre média et exceptionnellement, puisque nous sommes en France de poser votre question en français. Oh, on aurait pu envoyer Mathias ! On aurait pu envoyer Mathias ! C'est terrible ! Ils ont le droit de poser les questions en français ! En fait, ils se sont rendu compte, je pense que 90%… Bah, Christophe, je pense. Ok. Je pense que c'est Christophe qui a droit. Bref, on passe au deuxième match de la soirée qui était le match pour le championnat féminin. Tiffany Stratton versus Naomi versus Bayley. Bayley qui est toujours championne, on peut donner le résultat. Donc, voilà. Ça, c'est une victoire de Bayley. Le match, alors, il était bizarre. Pas tant dans le contenu. Ah, on commence par les botches de la soirée, d'ailleurs. On en parlait tout à l'heure. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui était étonnant, c'est que c'était filmé très près, ce match-là, en termes de cadres caméras. Et il y avait pas mal de petits botches, mais c'était pas scandaleux. C'était pas le bordel qu'on a eu plus tard dans la soirée, qu'on a eu plus tard dans la soirée par le match féminin. Victoire logique, là aussi, Antoine, pour toi ? Ouais, c'est que Bayley est nouvellement championne depuis West Virginia 40. Et puis, je pense qu'elle méritait pour suivre ce règne-là. Elle a montré qu'elle était capable de le faire. Bon, c'est une victoire par contre rapide. Moi, je pense que la rivalité, elle va continuer un peu. Elle va continuer un peu. En tout cas, Bayley, qui reste championne pour le coup, qui reste championne. Le match, qu'est-ce que t'en as passé, Jordan, de ton souvenir ? Un match, je trouve, assez correct. Des plans caméras un peu trop serrés, on en avait parlé, qui dénaturaient un peu les prises que Bayley pouvait faire ou les autres. Sinon, un bon match et une championne logique, non ? Elle était over comme jamais. C'était, je crois, sa plus grosse formation de sa carrière. Elle a kiffé et c'est beau à voir. Et Quid de Straton dans le match, est-ce que pour toi, elle avait sa place aussi ? Bon, je pense qu'elle avait sa place. Je pense qu'elle était dedans pour vraiment donner un triple menace à la France pour ne pas avoir que des matchs simples et basiques, on va dire, parce que c'était un triple menace. On n'a même pas vu trop d'armes, etc. Parce que c'est sans disqualification, tu vois. C'était ça. Ça a été comme un triple menace. Un triple menace, c'est sans disqualification parce qu'il peut y avoir intervention, c'est ça ? Exact, exact. Oui, c'est ça. Et ça a été assez simple. Donc, je pense que c'était juste pour avoir le non-triple menace qu'ils ont mis dedans. Mais c'est une cacheuse talentueuse, quoi. Elle n'a pas fait de botch non plus, incroyable. Non, 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 c'est ça. C'était étonnant de l'avoir là, mais pas tant, vu que c'était dans la construction de l'histoire. C'est sûr que Bayley qui reste champion au Jugurta, toi non plus, même si tu n'as pas vu le match, ça ne te surprend pas. Non, c'est comme pour les cacheuses ou catcheurs qui deviennent champions après WrestleMania. À Clash, ça a toujours été un show de transition, entre guillemets. Là, comme l'a dit Jordan, voilà, il y a une triple straight pour changer un peu des matchs simples qu'on avait, en plus des matchs par équipe. Donc, Bayley qui conserve sa ceinture, c'est logique. Et en plus, Stéphanie Stratton qui débute dans le main roster. Et ça permet aussi de la voir, elle, après Naomi, Naomi, elle était là. C'est aussi un peu un faire-valoir et surtout pour aider Bailey et Stratton à s'élever, l'une en tant que championne pour solidifier son règne et l'autre en tant que jeune pouce qui débarque du côté du main roster. En tout cas, c'est pas mal. Sachant que Naomi, c'est elle qui prend le, je crois, qui prend le tombé. Pendant quelques instants, on se dit, est-ce qu'il va y avoir une turn ou équivalent, dirons-nous. Et puis finalement, c'est câlin, câlin. Et puis finalement, il n'y a rien qui s'est passé. Bayley, toujours championne dans un match plutôt correct, qui était bien, qui était divertissant. Avec ses nouveaux angles de caméra, là, à voir, à voir si ça ne dessert pas plus les catcheurs ou les catcheurs pour autre chose, on verra, là. Mais c'est vrai que ça mettait un peu en valeur les petites erreurs, les petites inexitudes techniques. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est essayé. Puis ça, comme dit Stratton dans le chat, c'est un peu nerd, mais dans le sens que je pense que si la foule n'était pas là, moi, je crois que je pense qu'on n'aurait pas aimé ce match-là beaucoup. Peut-être, peut-être, peut-être que c'était la foule a peut-être sauvé cette partie-là. Troisième match de la soirée, Jey Uzo et Damien Priest, Damien Priest qui est champion pour le titre World Mondial. Un match simple, pour le coup, mais avec intervention. Il y a eu des interventions, J.D. McDonough, et c'est quoi, Efin Belor aussi, qui est intervenu. Mais voilà, les deux sont intervenus. Pareil, pareil. Que dire de ce match ? Le match était correct, lui aussi était plutôt correct, était plutôt techniquement au point. C'est sûr que les interventions ont été un peu téléphonées. On voit qu'il y a des tensions dans la Juge Monday. Ça fait un petit moment qu'on le voit. On pensait que ça pouvait exploser ce soir. Ça n'a pas explosé, Antoine. Je ne sais pas ce que tu en as pensé de ce match et même de l'histoire qu'il y a derrière. Non, mais l'histoire est à surveiller, parce qu'après le match, Damien Priest qui remet à l'ordre ses deux partenaires qui attaquent Jey Uzo. Ça va être à surveiller à Roy jusqu'où ça va aller, parce qu'on disait que Damien Priest veut garder le contrôle malgré tout. Le match a pris un petit peu de temps à décoller, mais par contre, la suite, c'était à voir. C'était bien. C'était bien, c'était bien. Je veux dire, c'était plus technique, plus rapide qu'avec Awassom. Il y a 40 qu'on a connu entre les deux frères, ça c'est sûr. C'est sûr qu'on aurait pu avoir peur au vu du match à WrestleMania, pas tant que la hype autour de Jey s'arrête, parce qu'on a vu dans la salle là aussi, même si cette salle était un peu particulière, le contexte était un peu particulier. On pouvait penser que ça serait un peu plus compliqué pour lui. Finalement, techniquement, c'était correct. Damien Priest gère très bien son début de règne. On verra ce que ça donne. Je crois qu'il va être Damien Priest qui va combattre Haro pour le King of Ring, là, déjà. T'en se pot ? Non ? Il n'a pas annoncé Damien Priest ? Je me trompe peut-être ? Je ne sais pas où tu l'as vu, mais si tu le dis, d'accord. C'est peut-être une lampe connerie, c'est possible. Non, c'est Finn Balor. Ah, c'est Finn Balor, pardon, c'est Finn Balor, autant pour moi, qui va combattre. C'est qui le prochain candidat au titre de ce championnat ? Personne. Personne, à moins que dans les tensions… Ça va mettre des nouvelles qualifications. Oui, c'est ça, les tensions, mais ça risque de repartir sur un tour, en tout cas, de ça. Bon, en tout cas, victoire de Damien Priest qui garde sa ceinture. Donc là, si on comptabilise, Bailey garde sa ceinture, Damien Priest garde sa ceinture. On est dans la logique. On est dans la logique. Du coup, moi, je me disais, avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, pourquoi pas à King of the Ring, s'il y a, imaginons, des forces de tête, et que le jugement de D, ça se détruit en deux semaines, un petit Damien Priest fin de Balor, tu vois ? Oui, il y a peut-être une logique, vu qu'il y a des dysfonctionnements qui se laissent entendre, effectivement, enfin, qui se laissent voir. Effectivement, c'est peut-être la logique. La logique, d'ailleurs, dans le chat, on nous dit, Balor va entrer en rivalité avec Priest par Jolie dit qu'il lui a échappé. Ça peut être, effectivement, une théorie. Ça voudrait dire qu'il perdrait, finalement, lors de son prochain combat de qualification. Oui, mais ça peut être à cause, tu vois, de Damien Priest. C'est possible. Ah, qui interviendrait comme l'autre est intervenu dans son match qui aurait pu lui faire perdre, finalement. C'est possible. OK. À voir, en tout cas, c'est à suivre dans les prochaines semaines. Alors là, on passe au match qui va faire beaucoup parler. D'ailleurs, les filles qui ont participé, une des équipes qui a participé, qui est actuellement à la conférence de presse, les Kabuki Warriors, qui sont championnes, donc ça, c'est pour le titre féminin par équipe, contre, donc c'est Karisane et Asuka, contre Bianca Belair et Jade Cargill. Alors là, c'est, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé, le match en lui-même, bon, match classique, si j'ose dire. Et puis, à un moment, ils perdent le fil, notamment dans qui est la personne légale sur le ring. Et là, c'est catastrophe. Là, c'est catastrophe. L'arbitre ne sait plus où il est. L'arbitre ne sait plus où il est. Les catcheurs ne savent plus quoi faire. Est-ce que ma chaîne devait être là, est-ce que ma chaîne devait être là ou pas, placée différemment. Et alors là, ça enchaîne un 3-4 minutes de flottement, comme rarement vu en direct. C'est compliqué. Dans du catch, enfin du moins de ma courte carrière, dans le catch. Non mais c'est impressionnant. Alors c'est normal, il peut y avoir des erreurs, c'est un spectacle en direct. C'est pas pour dire. Mais là, ça a manqué clairement, je trouve, un peu de professionnalisme, un peu d'idées. Et puis, personne ne s'est aidé. Personne ne s'est aidé. À chaque fois qu'il tentait de faire quelque chose, l'autre le rembarrait. Puis quand il ne le rembarrait pas, l'autre ne faisait pas. C'était assez terrible. Franchement, il faudrait isoler. Bon, ce n'est pas très bien pour elle parce que les pauvres, c'est bon, on ne va pas non plus les mettre au pilori. Quoiqu'en France, on pourrait. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs. Toi, Jugurta, il y a beaucoup plus de catch que nous. Des moments où tu t'étais, tu sais, ce genre de match où tu t'es dit, mais attends, ils ne savent plus quoi faire. Ils ont bien un spot. Personne ne leur dit rien. Est-ce que ça te rappelle des trucs ou non ? Ça aussi, c'est un peu inédit. Ouais, c'est plus. Après, la EW, dans la division féminine, il y a quelque temps, pas maintenant, mais il y a quelques années, lorsqu'ils l'avaient lancée, on voyait ça. À la WWE, pareil aussi, avec quelques matchs féminins. Où on semblait que les catcheurs étaient perdus. Après, souvenez-vous de Charlotte et Nia Jax ? Ah oui. Lorsqu'elles s'étaient mises sur la gueule, à un moment donné, elles avaient tout lâché, il n'y avait plus de script. Elles se mettaient juste sur la gueule. Après, on parle des filles, mais on se rappelle aussi d'un Brock Lesnar, Braun Strowman. Strowman. Où c'est n'importe quoi aussi. Je ne sais pas si tu l'as vu, tu as revu cette séquence-là. Où ils se foutent des vrais coups. Ça devient l'UFC, le truc. Ça dure. Ça dure 15 secondes. Mais c'est sûr que ça arrive aussi chez les gars. Mais là, pour le coup, c'était difficile. Vraiment difficile. Et puis, le nombre de botches au-delà de la difficulté. Alors, l'incompréhension amène les botches. Je comprends. Mais là aussi, des plans extrêmement serrés, des botches à la pelle, de l'incompréhension. Honnêtement, honnêtement, j'ai rarement vu ça. En vrai, ça a étudié. Je pense que ça a étudié dans les écoles de catch ou de je ne sais pas quoi. Non, mais tout le monde a appris de ses erreurs, c'est sûr. C'est ça. Mais en tout cas, ça va être intéressant. Ça sera intéressant aussi de suivre un peu les dirt sheets et tout. Voir s'il y a des retours sur ça. Parce que souvent, est-ce qu'ils étaient contents de leur performance, pas contents de leur performance. Est-ce qu'il y a eu des engolades, pas de engolades. On va le savoir certainement très rapidement. En tout cas, qui gagne à la fin, c'est Bianca Bener et Jade Cargill. Mais Jade Cargill, au-delà de ses errements, dirons-nous. Jade Cargill, elle a fait quoi pendant ce match, Antoine ? C'est toi qui l'a remarqué, là ? Non, mais elle n'a pas fait grand-chose. Elle a entendu la tag. Après ça, elle est rentrée dans le match. Mais qu'est-ce qu'on avait noté, c'est qu'il manquait de fluidité. C'était ça le mot-clé qu'on avait noté pendant le live tous ensemble. C'est que peut-être l'exécution des prises manquait de fluidité. Puis aussi, quand il recevait des coups, des fois, c'était très... Le mécanique, très, très... Oui, un peu... Il tapait un monolithe. Il tapait un bout de bois, quoi. Exact. Et Jordinho, toi, c'était quoi, déjà, ton sentiment ? Et puis, Jade Cargill, l'utilisation de Jade Cargill dans ce match ? Ben, c'était nul. Ah, ben voilà. Au moins, il ne passe pas par quatre chemins. Non, mais ce n'est pas compliqué. Mais si c'est une autre superstar qui fait ça et qui n'est pas construite comme Jade Cargill, on dit que c'est nul. Ah, c'est pas cassé, oui. Désolé, c'est bête à dire. On n'a pas vu un seul vrai match d'elle. Le premier match où elle peut un minimum se donner pour des têtres dans un PLE, elle fait ça. On voit qu'il y avait quand même pas mal de trucs assez téléphonés, comme on disait, qu'il manquait de fluidité. Alors, OK, l'arbitre n'a pas non plus aidé. Et on avait aussi vu Bianca Belair qui, normalement, aurait peut-être dû être dans le ring. À un moment donné, elle n'y était pas. Mais ça ne peut pas tout excuser. À part son bel enchaînement à la fin pour gagner, je ne vois pas où elle a été incroyable non plus dans le ring. Et comme on peut nous la vendre. Parce que moi, qui ne regardais pas l'AEW, au début, je me suis dit, OK, c'est une grotte, grotte catcheuse. Mais au final, compliqué. À l'AEW, c'est ce qu'on lui reprochait. Comme l'a dit Antoine tout à l'heure, quand tu lui mets un coup, elle ne vend pas assez les coups. Elle reste stoïque. Elle ne bouge pas. Elle a encore ces soucis-là. C'est ce qu'on avait remarqué à l'époque à l'AEW. Un peu trop robotique. Et les prises aussi, qui sont un peu botchées. Il n'y a pas une grosse maîtrise technique dessus. Comme vous l'avez décrit. Moi, je n'ai pas vu vraiment ces prises-là. Mais comme vous le décrivez, c'est ces problèmes-là qu'elle avait à l'AEW. On voit que ça n'a pas été gommé encore. Donc, il faut lui laisser du temps, je pense. Mais j'espère que ça va se corriger. Parce que là, elle est vraiment dans le spotlight. Là, elle est championne. En plus, c'est Bianca Belair. J'espère que Bianca Belair va réussir à l'élever avec elle. Mais je pense que... C'est ce qu'on en parlait avec Manky. Et on disait, est-ce que le fait que ça vienne de l'AEW et qu'elle soit montée aussi vite ne l'a pas aussi desservie ? Elle aurait peut-être dû passer par le Performance Center. Mais une Jill Cargill qui va un peu à une XT pour se construire, ça n'aurait pas été plus mal, tu vois. Après, l'ont gardé, Antoine. Ah ben oui. De septembre à janvier, elle a juste fait du Performance Center. C'est ça. Mais backstage. Mais comme dit CM Punk, Idroto, il dit que c'est moi où en vrai, ce PLS aurait passé n'importe où avec un public un peu endormi. Ça aurait été un PLS nul. Oui, on en parlera à la fin. On en parlera à la fin. Mais clairement, clairement que le public a sauvé. Même ce match-là, parce que quand il y avait des botches, ça sentait des 6 en somme. Je veux dire, on a rigolé. Après, en même temps, la question devrait être presque posée à quelqu'un qui n'a aucun affect avec le pays où ça s'est passé. Tu commences ce que je veux te dire, c'est-à-dire que, même si Giordino est belge, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la francophonie. C'est la francophonie. Et puis au-delà de ça, pour le coup, t'es à côté. Jugurta, il est du sud de la France. Moi, je suis français, même si j'habite à l'étranger. Mathias était dans la foule et il est français également. Et tous les gens sur les réseaux sociaux qu'on suit, c'est des français, entre guillemets, je fais des gros guillemets, autour de ça. C'est normal que, même le show, objectivement, le show a lieu à Baltimore. On se fait chier comme des rats. Clairement. Sur le ring, t'as un bon match au début, un bon match à la fin. Au milieu, c'est moyen. On s'en serait regardé. On s'en serait dit, ah bon, d'accord, on a passé une après-midi à regarder ça. Et imaginez que c'est aux heures en plus américaines. Ça aurait été une soirée à regarder ça. Ça, c'est un peu du geste parce que c'est 19h aussi, c'est ça ? Et c'est peut-être aussi un peu du geste parce que nous, c'est une après-midi, vous, c'est 19h, bam, ça fonctionne. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, le public a sauvé le show, mais il serait intéressant de poser la question à quelqu'un qui n'a aucun affect avec la France, qui s'en fout, que ce soit en France, au Portugal, en Espagne ou ailleurs. Et un Américain ou un Canadien qui s'en branle complètement, peut-être qu'il va te dire que le show était merdique. Et peut-être qu'il va dire même le public m'a fait chier, j'ai coupé le son. On n'en sait rien, c'est possible. Mais c'est ça, parce que les... Oui, mais ça se pourrait, blague à part. Tu sais, un mec du Kentucky, il n'a peut-être rien à carrer d'entendre les simplement deux. Ça le fait marrer la première fois et puis après, ça le gonfle. Oui, c'est pas gentil. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est quand même très marqué culturellement, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. En tout cas, revenons juste rapidement sur le show, sur le main event pour le dernier match de la soirée. C'est Ajax style, Cody Rhodes, Cody Rhodes qui gagne le titre. Ça, il y avait au queue. Super match. Pour le coup, est-ce qu'on peut dire que c'est un vrai match de Pepperville ou de main event ? Jugurta, vas-y, tu as l'air de vouloir. C'est le seul match que tu as vu de la soirée. Donc, vas-y. Oui, vas-y. Non, vraiment ? Le match, le match était vraiment très bon. C'était vraiment un bon match de Pepperville. Un Ajax style au top de sa forme. Un Cody Rhodes, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut deux catcheurs pour que les prises passent très bien. On a pu voir plusieurs prises, plusieurs enchaînements, plusieurs contres. C'est ce qu'on veut dans un main event, dans un match basique, déjà de base, et dans un match pour le titre aussi. Et pour la stat, c'est la troisième victoire consécutive lors d'un backlash pour Cody Rhodes. Il avait affronté Seth Rollins il y a trois ans. L'année dernière, il a battu Brock Lesnar et cette année, il bat Edge Stiles. Et lors des deux dernières années, il était en main event. Donc, c'est assez exceptionnel pour Cody Rhodes. Donc, une très, très belle stat. Et surtout, pour le pay-per-view, l'année dernière, on était à Puerto Rico et cette année, on est en France. Pour moi, c'est assez similaire l'ambiance à Puerto Rico. Elle était exceptionnelle et l'ambiance en France, c'est la même chose. Elle est aussi exceptionnelle cette année. Donc, backlash cette année et l'année dernière. C'est vraiment deux foules immenses. Et bien sûr, notre préférence ira bien sûr vers la France. Vers Puerto Rico, on a compris. Parce qu'on a des origines de Puerto Rico, bien sûr. C'est ça, donc obligé, obligé. Non, vraiment, le match était excellent. Un bon moyen de clore le show, mais dans sa globalité, comme on peut le voir, s'il n'y avait pas cette ambiance-là, ce serait un show mineur, on va dire, basique, qui se déroule. On a parlé de Kentucky tout à l'heure, on va rester dans le Kentucky. Un show de Kentucky qui sent la bouse, quoi. Jordan, sur ce match, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que ça sauve un peu ta soirée ? Ça a été un très, très bon match. On ne peut pas dire le contraire. Après, je pense réellement que les deux plus gros matchs, les deux plus beaux matchs de la soirée, c'est clairement là où les superstars ont pris aussi du plaisir avec la folle. Oui. Il y a eu une certaine osmose avec la folle qui fait que tu pouvais rendre le match que meilleur. Cody Rhodes sait jouer avec la folle et Jeff Styles, pareil. Quand tu t'arrêtes, que tu fais des jeux un peu, je suis saoulé, la folle va repartir dans le monde. Il est vraiment phénoménal, tu le sais. c'est plein de petits trucs où tu te dis qu'il sait jouer avec la folle et ça ne peut rendre que les matchs meilleurs. Oui, c'est un très bon match et c'est un très bon catcheur et Cody Rhodes, quand il a un très, très grand catcheur en face de lui, ça restera toujours un bon match. Que dire ? Toi, Antoine, sur ce match ? Non, c'est ça, je ne vais pas m'arrêter ce qu'on dit. Mais oui, c'est le match de la soirée. Donc, s'il y a un match à avoir, c'est effectivement ce match-là. Mais si vous ne l'avez pas regardé tout le PLA parce que vous êtes canadien, vous ne voulez pas attendre des Français criés. Tout pendant deux heures et demi. Exact, exact. Mais vous pouvez regarder seulement ce match-là. En tout cas, un match très technique avec un Cody Rhodes et un NG7 qui ont livré la marchandise comme on dit dans ce beau pays et ailleurs. Après, c'est quoi la suite pour Cody Rhodes là ? C'est quoi la suite immédiate pour Cody Rhodes ? Parce que première défense de titre, il va certainement être en Arabie Saoudite peut-être, j'imagine. Peut-être, mais là, c'est le draft qui commence cette semaine. Donc, il va y avoir des nouvelles rivalités qui vont commencer aussi. C'est ça. Est-ce qu'on peut se projeter sur Cody Rhodes, futur adversaire de Cody Rhodes ? C'est quoi ça vous paraît ? Je sais que ce week-end, il y a eu qui parlait du... Je ne sais plus. C'était quoi les noms qui étaient mentionnés dans le chat ? Sauvez-moi les amis du chat. Vous n'avez mentionné une coupe ? Mais peut-être que Jugurta va nous éter en attendant. Je ne sais pas. Une coupe ? Non, pas une coupe. Pas une coupe. Non, mais ce que je veux dire, quel adversaire ? Jordan ? Quand on y passe, c'est peut-être un peu trop tôt, mais il y a Solo aussi. Il veut être dans la bloodline, il veut montrer qu'il est plus fort que ce Couser, récupérer le titre, tu vois ? Oui. Il y a une histoire à faire dans Roman Reigns. Ça peut être pas mal, mais je pense qu'il va d'abord régler les problèmes de la bloodline avec son intervention lors du match du cousin, je pense, du frère. Je pense que ce sera plus ça. Après, un adversaire pour Cody Rhodes, c'est vrai que je n'ai aucun nom qui vient d'un team. Là, comme ça, c'est compliqué. Je n'ai pas si il lui a... Peut-être que c'est le premier match d'une série de trois matchs ou de deux avec AJ Sizer. Peut-être que ce n'est pas encore terminé pour lui, cette rivalité. À voir. Moi, j'irais plus vers une continuité de la rivalité avec AJ Sizer. Il y a d'autres pay-per-views qui vont arriver. On va avoir deux ou trois fois AJ Sizer. Ça ne me dérangerait pas. Non, ce n'est pas dérangeant, mais ça ne fait pas avancer le Schmilbeek. Ça ne fait pas avancer grand-chose. C'est sûr. On a même sauté pour plus d'un jour. Il n'y a pas de temps pour faire une rivalité. On verra. De toute façon, c'est Queen of the Ring, mais qui est mis à l'avant pour l'Arabie Saoudite. On verra. Mais c'est sûr que c'est une vraie question qui va se poser. Alors, pour conclure sur ce show, quand même, on en a déjà un peu parlé, mais Antoine. Si vous avez une note à mettre dans le chat, vous pouvez mettre une note quand même sur 10 dans le chat. Ça va nous donner une idée globale de votre vision. Voir si on partage tout. Honnêtement, je mets 6. Regardez, je mets 6. C'est ma vie. Hop. Mais, ouais, je mets 6. Mon Dieu, mais 3.5 sur 10. Il y en a qui sont durs. Il y en a qui sont durs dans le 7. OK, OK, parce que littéralement, alors, pareil, est-ce que vous mettez 8 ou vous mettez 7 parce qu'il y avait la foule ou c'est vraiment le in-ring aussi qui vous a intéressé? C'est sûr qu'il est difficile parce que j'ai l'impression que si tu prends le même show, tu le mets aux États-Unis. C'est 4 ou 3. Oui, non, mais c'est ça, je pense qu'on s'aurait tous fait chier parce qu'on s'aurait dit il n'y a pas de nouveau champion marquant, il n'y a pas de moment marquant. Je te dis, je suis désolé, mais quel moment est marquant ce soir? Tu sais, mais quel moment tu te dis, genre, je vais m'en rappeler pour toute ma semaine? Ah, ben, les fails de Jack Cargill et des compagnies. C'est ça, donc, je ne pense pas que c'est dans les États-Unis, mais c'est marquant, tu te dis que c'est les fails de Jack Cargill et les chambres de la foule. Mais non, mais tu sais, c'est ça que tu retiens au final de Backlash France. Tu sais, c'est les fails et la foule. Donc, je pense que si tu arrives la foule, peut-être le show est plus difficile, mais vu qu'il y a qu'est-ce qu'on a eu, mais moi aussi, je mettrai C7 et je vous rejoins. Ben voilà, parce que Mathias n'a plus de batterie pour venir nous parler, mais il est capable de mettre des échanges à cons dans le chat. C'est incroyable ce type. Dix bordel. Ben voilà, voilà, voilà. Mais voilà, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure. Attention, vous allez avoir, vous allez vous faire engueuler, vous allez vous faire assassiner si vous dites que le show est plus que moyen. Après, c'est différent quand tu le vis, c'est vrai que c'est différent. Quand tu le vis en direct, live, sur place et quand tu le vis à la télévision, c'est sûr qu'à la télévision, on a cette pointe d'émotion quand on le regarde nous parce que c'est en France, mais on est quand même assez objectif pour analyser le show dans sa globalité. Quand tu es sur place en train de regarder le show comme Mathias, tu ne peux pas avoir d'objectivité. Ah ben non, mais nous aussi, on aurait mis 10. Nous aussi, on aurait mis 10. Ah oui, on aurait mis 10, c'est ça. C'est vraiment dans l'émotion, Mathias, il est vraiment dans l'émotion, donc je le comprends. Je comprends qu'il dise qu'il adore à 100%. Ça, c'est sûr. Et là, on va juste se switcher sur la conférence de presse. Sur la conférence, parce que M. Triple H, pour le moment, bien a été une excellente. Merci de nous avoir suivis, d'ailleurs, sur YouTube. Je pense que c'est là. Merci YouTube, merci YouTube. N'oubliez pas, l'actualité se passe sur 4cherennewsavecuzet.com ou .fr pour Big Jugurta. Merci. Ça part. Papa H est là. Papa H est là. Il va nous expliquer pendant 45 minutes qu'il n'a pas payé la salle, qui...